De façon générale, nous pouvons dire que la vérité continue de jaillir dans cette affaire-là, parce qu'il faut rappeler que M. Vincent David Gou est poursuivi dans le cadre de ce dossier parce qu'il est soupçonné d'avoir utilisé des fonds publics pour financer sa campagne politique en 2020 et qu'il avait déclaré dans le cadre de l'enquête que des individus, notamment des personnalités dans le monde économique, lui avaient apporté des soutiens et qu'un même d'entre eux aurait apporté un soutien à hauteur de 20 millions. Donc aujourd'hui, ces personnes ont comparu en personne devant le tribunal pour dire haut et fort ce qu'il en a été effectivement. Vous avez pu écrire avec nous qu'il n'en était rien, effectivement, parce que simplement M. David Gou estimait qu'en les évoquant, ces personnes ne viendraient pas sympathique témoigner pour lui. Bon, c'est ce que nous pensons, parce que nous ne croyons pas que ces personnes craindraient quelque chose en disant qu'elles n'ont pas soutenu alors qu'effectivement elles avaient soutenu. Pour nous, donc, ces gens, on dit la vérité. Par rapport aux entreprises, ce n'est pas que les entreprises, parce qu'il y a aussi, effectivement oui, c'est les entreprises de façon générale, notamment l'entreprise de l'Indien, New Horizons International, qui a vendu environ une trentaine ou 36 motos à la requête de M. David Gou, et chose qu'il a toujours nié, alors même que les échanges existent à travers le traçage des conversations qui ont eu lieu entre celui qui a comparé au compte de la société et M. David Gou. Et vous avez vu que M. David Gou a poussé l'autourpidance jusqu'à nier même l'existence de ces conversations, alors que le rapport d'expertise qui est versé au dossier ressort clairement qu'il y a eu des échanges relatifs au type de motos et à la quantité à livrer. Et l'information qui a été portée à M. David Gou que les motos ont été effectivement livrées au siège, mais il joue comme à la politique de l'Autriche en disant, malgré tout, que lui ne se souvient pas, il est formel que ce monsieur ou cette entreprise ne leur a jamais livré des motos. Donc nous, on ne peut pas les obliger. On ne peut pas vous inscrire ce caractère ? On ne peut pas, non, parce qu'il est inscrit dans une logique de défense. C'est son droit. On ne peut pas, un prévenu a toujours le droit de nier et de dire que ce qui est blanc est noir. Il y a deux éléments quand même qui font qu'on ne peut pas douter que les échanges ont eu lieu. Un, le rapport d'expertise le dit. Deuxièmement, l'intéressé qui a fait les échanges avec lui a comparé en personne pour dire qu'il a contacté le ministre et qu'ils ont échangé, ils ont eu des appels téléphoniques, il y a eu des messages WhatsApp qui ont été faits dans ce sens. Franchement, nous ne sais pas si M. David Gou veut d'autres preuves de son implication dans cette affaire-là que ça. Un autre point de l'audience de ce jour, on a vu la comparaison de M. Koulbali Léger en tant que témoin, appelé par la défense. Qu'est-ce que vous vous retenez justement de... Bon, en réalité, la défense, j'allais dire, elle, je ne sais pas, elle file du mauvais coton de notre point de vue parce que ce qui est reproché à M. David Gou, c'est d'avoir profité des fonds publics, notamment à l'occasion des campagnes. Et la défense de dire qu'en réalité, il n'en est rien parce que, en fait, M. Serré, son DAF, à l'époque, faisait effectuer des opérations sur le compte par ses amis. Ce seraient des récompenses qu'il faisait à ses amis qui n'ont rien à voir aussi avec les activités du ministère. Bon, ils sont venus, ils ont comparé ce soir et dit, en ce qui concerne les opérations qu'ils ont effectuées sur le compte, à quoi c'était relatif. Ils ont dit que c'était des prestations, notamment une formation en rédaction administrative, qui a été exécutée au compte du ministère et que c'est pour ces raisons-là qu'ils ont été payés sur le compte. Donc, ça n'a rien à voir avec, éventuellement, une récompense entre amis ou autre chose. Donc, nous pensons que la défense est véritablement, je vais dire, mal en point sur cet aspect-là. Cette journée a été consacrée à l'audition des témoins. Les témoins sont passés, notamment ceux qui avaient la charge de la gestion du siège et aussi ceux qui ont pu, d'une manière ou d'une autre, apporter de soutien à M. Dabrigou pour sa campagne. Voilà. Alors, M. Dabrigou avait soutenu que des individus étaient venus en aide. Il y a certains qui sont passés, qui ont confirmé. Il y en a qui n'ont pas confirmé, qui n'ont pas non plus dit « jamais ». Il y en a aujourd'hui qui sont venus et qui ont dit « jamais ». C'est ça aussi le procès, c'est ça aussi le témoignage. Alors, nous avons ici, après l'accusement des témoins du parquet, nous avons demandé la comparution d'un certain nombre d'états. Donc, les témoignages aussi pouvaient aider à élucider cette affaire. Et c'est ce qui a été fait ce soir et ça va continuer demain. Justement, on a vu la comparution du témoin Koulbali Léger qui, avec qui les discussions étaient assez houleuses. Est-ce que sa comparution vous satisfait ? Oui, sa comparution était plus que nécessaire, de mon point de vue. Parce que, si vous avez souvenance, le prévenu Serré avait soutenu, quand j'ai fait, puis que j'ai donné, j'ai produit un lot de pièces, où il ressort qu'il avait des sociétés avec des gens. Donc, il était en association avec des gens, pour lesquels d'ailleurs, qui ont touché des chèques sur le compte. Et ce monsieur a fait partie de ceux qui ont sorti des chèques sur le compte. Quand j'ai invoqué ça, il a soutenu que non, que c'est monsieur Dabil Gou qui a demandé des fins chèques pour le monsieur, pour les félicités, pour un travail qu'il aurait fait pour sa femme. Et vous avez vu que j'ai pris au mot aujourd'hui. J'ai produit le travail qu'on dit qu'il a fait pour la femme. Qu'il a assisté à la femme devant l'ARCOP. Or, devant l'ARCOP, effectivement, ce n'est même pas une décision qui a été rendue simple pour ces verbes par de non-conciliation. Quand on dit un procès par de non-conciliation, c'est-à-dire que les papilles ne se sont pas entendues. et il n'a pas été tranché, l'ARCOP a rendu un PV de non-conciliation qui peut maintenant fonder la saisine du tribunal administratif. Alors, est-ce que un PV de non-conciliation est une décision de satisfaction pour une personne qui est venue demander la conciliation ? J'ai dit non. On dit, on dresse un procès par de non-conciliation. Et mieux, et mieux. Monsieur Serré, le chèque dont il est question a été touché le 22 août 2019. Comment, en 2019, le ministre peut demander à Serré de faire un dossier un chèque pour son ami, parce qu'il aurait défendu sa femme avec un gain de cause, alors que la paix a été jugée en 2020, le 31 janvier 2020. Et l'ARCOP a été saisi le 23 janvier 2020. Il n'y a quand même, on n'a pas besoin de la l'école pour comprendre que ça saute à l'œil, que c'est manifestement du mensonge.